Bonne oublieuse à tous, ici l'HeroLHistoire, votre menestrel dévouée. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play Culture & Chill sur Ghost of the Tail. Voilà, on reprend. Donc là on s'en était arrêté et on était en train de chercher la paire de grèves pour compléter l'habit de rat de notre petite souris Tilo. Voilà, donc je voulais regarder une soluce entre temps, mais bon, ce que j'ai trouvé ne convenait pas. Je n'avais pas envie de perdre du temps à faire des recherches là-dessus, donc tant pis, je vais continuer de chercher comme ça, je finirai bien par trouver ce que je cherche. Voilà, donc on continue notre aventure. Donc installez-vous confortablement et c'est parti, donc sans plus attendre, on va continuer. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous êtes prêts à chiller paisiblement sur ce nouvel épisode en espérant que ça se passe mieux que dans les épisodes précédents où j'ai l'impression que je galère quand même beaucoup. Je galère beaucoup, je suis perdu. Je suis un petit peu perdu. Je n'avance pas, je tourne en rond pour trouver ce que je cherche. Là, je cherche la paire de grèves et donc avant de la trouver, il faut que je récupère une clé comme vous le savez et je ne sais pas où est le garde qui a cette clé. Donc du coup, je tâtonne depuis le début sans jamais trouver. Donc je vais passer par là, est-ce que je peux ? Oui, je peux, est-ce qu'elle a des vite faits ? Là, je me suis fait voir malheureusement. Aïe, je suis tombé. Oh ! Un scarabée. C'est le deuxième ? Ok, je pensais que c'est le troisième. Peut-être que je n'ai pas sauvegardé tout à l'heure, ça doit être pour ça. Aïe, non, encore découvert. Est-ce que j'ai le temps de me cacher, vite ? Oui, j'ai le temps. Peut-de-chance. Ils vont y arriver. Ce sera trop tard, je serai caché. Je vais sauvegarder d'ailleurs en passant. Voilà. Ok. Donc là, il y a un méchant juste là. Ah non, il n'y est pas. Bon, bah cool, je peux passer comme ça. Il y a des escaliers. Là-bas, une rose. Je vais aller la récupérer en passant. Même si je risque de te découvert, du coup. Mais ce n'est pas grave. Ok, donc ça, c'est récupéré. Donc là, il y a un garde ici. Attention qu'il ne me voit pas. Est-ce qu'il me voit si je reste là comme ça ? Non, je suis un petit peu planqué dans les prés. Ça reste quand même évident pour me voir, mais ce n'est pas grave s'il ne me voit pas. C'est tant mieux pour moi. Je crois qu'il parte. Je ne peux rien lui voler. Oh, puis il est parti. Est-ce que c'est par là ? Aïe. Ah oui, forcément, je t'ai face à lui. Dommage. Vite. Est-ce que j'ai le temps de me cacher ? Non, pas le temps. Mince, 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 mince. Et là, non ? Toujours pas bon endroit. Je ne vois pas. Je ne vois pas où je dois aller. Est-ce que je suis déjà allé ? Non, je ne sais même pas où je suis là. Oui, si, je suis déjà allé ici. Ok. Là, il y a un garde. Là, c'est la fameuse salle. Mais non, ce n'est pas là où je veux aller. Donc, je vais continuer de courir. Non, ce n'est pas là. Non, je vais manger, du coup. Le problème, c'est que je n'ai quasiment plus rien à manger. À force de me faire démonter et de ne pas avancer dans le jeu, je vais arriver à un moment où je n'aurai absolument plus rien à manger. Allez, je vais faire fourlambé ça. Non. Alors, ah, c'est là. C'est lui qui l'a, je pense. Non ? C'est le seul rempart que je... Là, il y a l'endroit où... Voilà, il y a l'endroit qui va dans la forêt. Ce n'est pas ça ? Non ? Tour solitaire. Ah, en tout cas, je suis bien à la tour solitaire. Ok, le problème, c'est que je n'ai quasiment plus de vie. Et je ne sais pas où je vais pouvoir me cacher. Je me suis dit qu'il pouvait me laisser tranquille. Non, il ne veut pas s'arrêter ? Aïe, 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 qui sont chiens. En tout cas, j'ai trouvé le... Sans faire exprès, du coup, c'est totalement du hasard. C'est totalement de la chance. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Donc, j'aimerais ne pas mourir. Parce que si je meurs, je ne retrouverai jamais, jamais l'endroit. Je n'ai qu'à regarder sur... Ah bah oui, je n'ai pas de carte. Je vais regarder sur la carte pour du coup... Oh non, non, non. Ils arrivent, ils arrivent. Il n'y a rien pour me cacher. C'est quoi, ça ? Mais non, on ne ramasse pas ça trop. Je pensais qu'il allait ramasser ça plus rapidement. Oh non, 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 non. Il va m'attraper. Allez, il faut que je trouve une planque. Je me coince en plus, sans trop le faire exprès. Aïe. Allez, il me faut une planque. Il me faut une planque. Oui, un tonneau vite. Ouf, je vais vite sauvegarder. Mais je n'ai pas fait exprès. Mais ça fait très plaisir de trouver enfin... Enfin... Le hasard le plus total. L'endroit où je devais aller. Ok. Je vais manger. C'est les dernières choses que je peux manger. Donc il va falloir que je me méfie. Là, je trouve une rose rouge. Très bien. Là, il y a une porte fermée. Ok. Donc ça doit être ce qu'ils appellent la tour solitaire, peut-être. Je n'en sais rien. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir trouvé cet endroit. Donc, oui, il est là. Ok. C'est lequel qui a la clé. Je vais ramasser un petit peu des aliments, là. Je ne sais pas si ça se mange. Les baies de où ? Je ne sais pas. Ah. J'en pignon. Mais je ne pense pas qu'il se mange juste sa tête, lui. Ok. Là, il y a un petit coffre. Il me faut une clé. Là, il y a un lactère. Donc, j'ai trouvé... Oh, mais regardez, c'est le... Ah, pépite d'or. Oh. Pour des choses intéressantes ici, c'est cool. Je voulais juste regarder, du coup, là, le paysage. Ok. Donc, est-ce que c'est le lac dont il est question ? Peut-être. Peut-être bien. Donc, là, je vais continuer mes recherches. Donc, juste, je ramasse deux, trois éléments. C'est quoi, ça ? Un cabochin. Un autre type de champignon. Là, on a un myrliton. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a ? On a du hou, encore. Enfin, la baie de hou. Ah. Il y a encore un champignon, là. Tant de chat. Ok. Je vais le récupérer. Là, c'est quoi ? Ok. Encore un champignon. Là, on a un lactaire à nouveau. Qu'est-ce que c'est, ça ? Est-ce que... Oh non ! Je me fais attaquer. C'était quoi ? Ok. Il y a une ruche. Je n'avais pas fait attention. Mais du coup, est-ce que si je sélectionne un bâton et que, du coup, j'équipe mon bâton et que je le jette sur la ruche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je le jette sur la ruche. Aïe, 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 aïe. Oui, d'accord. Donc, il vient de m'attaquer. Je pensais que ça allait faire tomber la ruche. Mais en fait, non. Oh, c'est sympa, là-bas. Mais m'étonnerait que, du coup, que je puisse aller m'y promener un jour. Je pense que la carte va être relativement petite, non ? En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé la tour solitaire. Maintenant, il faut que je trouve le rat qui porte la clé. Donc, je vais me mettre à sa recherche maintenant que j'ai ramassé pas mal de champignons. Hop. Je pense que j'ai assez récupéré d'éléments. Oh ! Voler au rayon. Ok. Bon. Alors, où est ce roi qui dispose de la clé ? Ouais, j'ai pas de carte de cet endroit-là, donc... Je pense que c'est le garde qui fait le passage de la... Ah non, c'est pas là. Mais qui fait le passage de la... Ok, c'est ça, en tout cas. Où suis-je ? Il n'y a pas de carte de l'emplacement actuel. Mais ouais, mais d'accord. Et je suis où ? Et là, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est... Des escaliers ? Ok, si je descends par là, où est-ce que ça va me mener ? Armurerie. Ah, je suis dans l'armurerie directement. C'est lui qui a la clé, peut-être, non ? Est-ce que c'est lui qui a la clé ? Il n'arrive pas à voir dans sa ceinture s'il a une clé ou pas. Pas qu'il me voit. Je vais essayer de passer là pour le surprendre. Ouais, il a la clé, c'est lui qui l'a, en tout cas. Est-ce que j'ai sauvegardé, moi, avant d'aller m'attaquer à lui ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre garde en bas ? Non, je crois pas. Oui, bien sûr, il faut la clé de l'armurerie. Il n'y a rien pour me planquer ici, hein ? Non, rien du tout. Il va falloir que je tape ma meilleure accélération et que je m'enfuis. Et je lui jette ça. Ouais, encore faudrait-il lui jeter dessus et pas à côté. Je sais pas par où m'enfuir. En tout cas, c'est lui qui a la clé, a priori. Est-ce qu'il va vouloir venir jusqu'ici ? Est-ce qu'il va pouvoir venir jusqu'ici ? Si je me cache ici. Non, ok. Il est de terre. Déterminé à venir nous pulvériser. Il veut pas faire demi-tour. Ok. Alors, est-ce qu'il va continuer de me suivre ? Oui. Il continue. Oh, il peut me jeter des cailloux. Mais, il y en a un deuxième ou il s'est téléporté ? C'est quoi ce délire ? Faut que je fasse attention à la ruche. Oh non, je suis obligé de me rééloigner jusqu'à je sais pas où. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est un caillou que j'ai pris dans la tête ? Pas possible. Je crois que j'ai jamais été aussi nul dans un jeu vidéo. Ah, ouf, j'avais sauvegardé ici. Je me sens mais nul. Nul. Quoi que je fasse. J'ai pas l'impression d'avancer. J'ai l'impression de stagner. C'est un curieux sentiment. Sur tous les let's play que j'ai faits, sur les let's play Culture & Shield, généralement, j'avais quand même l'impression d'avancer, de pouvoir expliquer des choses. Et là, par expliquer que je suis nul, j'ai du mal à expliquer autre chose. Ouais, il y a un petit côté frustrant. Super, j'ai retrouvé la porte, donc je vais y aller. Mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Ce let's play se passe comme ça. Et je ne vais pas le modifier ou le changer pour autant. Du coup, justement, ça fera une autre expérience. Une expérience un petit peu différente des autres. Je vais lui voler. Allez, tant pis. Je vais me suicider. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Ah non, je ne suis pas mort. Je pensais que j'allais mourir si je tombais. Allez, vas-y, tue-moi. Ouais, du coup, c'est une nouvelle émotion. Une émotion différente d'habitude. Quand je fais un let's play, ça ne se passe pas comme ça. Je n'étais pas habitué à ça. Ok, je mange tout ça. Je pars. Je retourne vers la porte. Même si je ne sais pas où est la porte. Je me souviens un peu plus. Ah bah, elle est juste là. Non, ce n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas là. Elle est juste là, alors. Non, oui, c'est ici. Voilà. Donc, c'est là-dedans que je dois aller. Je vais attendre que mon endurance remonte. Et je vais essayer de poursuivre le rat et de lui voler sa clé. Il faut filer en derrière lui. Où est-il ? Où est-ce qu'il est ? Il est là, en bas. Ok, donc je vais le suivre en essayant de ne pas me faire repérer. Et vous savez que je suis très, très doué pour ne pas me faire repérer. Je vais m'approcher de lui discrètement. Et il ne saura même pas que je suis là. Oh non ! Il s'est retourné. Je suis dégoûté. Oh non, non, non. Non. Prat. Prat de big. Je vais passer par là pour voir ça mène où. Il n'y a pas un endroit pour se planquer là-dedans ? Non, on ne dirait pas. Oh. Ok, donc je vais ouvrir qu'elle... Ah, cool ! Ça, ça va être pratique. Je ne me suis pas. Donc je vais faire demi-tour. Ah, j'ai l'impression que c'est un petit peu entre guillemets à la Bloodborne dans le sens où... Pas du tout dans le gameplay mais dans le sens où on va créer des raccourcis. Ça va interconnecter les différentes régions et du coup, ça va rendre le jeu plus facile. Hop, il ne me voit pas venir. Si, bien sûr. Bien sûr qu'il me voit venir comme si il ne me voyait pas venir. Ça va prendre pour un idiot ce qu'il n'est pas. Ok, ok. Il me perd de vue. Je me rapproche de lui. Il est juste là. Donc moi, je vais attendre qu'il fasse demi-tour et me rapprocher une discrétos. Oh non ! Je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Je ne suis pas assez patient pour ce genre de jeu. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Moi, je croyais que j'allais me promener dans les champs avec ma petite souris Pénardo. Tranquille. Qu'on allait découvrir plein de références culturelles, des références à l'histoire, des références au médiévalisme, tout ça. On en a déjà parlé, je pense, dans un épisode précédent du médiévalisme. Le médiévalisme, c'est la définition stricte de médiévalisme, c'est la réception du Moyen-Âge au siècle ultérieur, au Moyen-Âge, et notamment à partir du 19e siècle. Et donc, du coup, jusqu'au 20e, 21e siècle. Et en fait, à travers films, romans, jeux vidéo, etc., il y a donc une réutilisation du Moyen-Âge, ou en tout cas, des éléments qui évoquent le Moyen-Âge. Et pour cette réutilisation, on parle de Moyen-Âge. Et donc, ce jeu, clairement, est médiévaliste dans le sens où, ou médiévalisant, selon le terme qu'on veut utiliser, dans le sens où il utilise des éléments, des éléments visuels codant le Moyen-Âge. châteaux, créneaux, tours, armures, épées, etc. Et donc, le médiévalisme permet donc d'établir une ambiance, finalement, de créer une ambiance évoquant le Moyen-Âge. Ce qui ne veut pas dire que, pour autant, le médiévalisme n'est pas le Moyen-Âge, c'est sa réception, c'est l'image que l'on s'en fait au siècle ultérieur. Et donc, du coup, il y a forcément une différence entre le Moyen-Âge tel qu'il était et le médiévalisme, donc le Moyen-Âge tel qu'il est représenté aujourd'hui. Et cette différence est, pour ma part, en tout cas, très intéressante à étudier. C'est un petit peu le sujet de mon mémoire de recherche. C'était sur la figure chevaleresque dans les jeux vidéo des années 1980 jusqu'à nos jours. Et justement, c'est ce que j'étudie un petit peu puisque le chevalier est une des figures de proue du médiévalisme, du coup. Et du coup, je trouve ça tout à fait intéressant. Et ce jeu, du coup, comme il a cette ambiance-là, qui se passe dans cette ambiance-là, forcément, il me fait... On peut, du coup, aborder le thème du médiévalisme avec ce jeu vidéo. Évidemment. Alors attendez, je vais attendre que le rat arrive et ensuite, je vais aller récupérer la clé. Et donc, pour coder, je vous en avais parlé, pour coder un univers visuel, on va utiliser ce qu'on appelle des réplicateurs. Les réplicateurs qui permettent donc de coder visuellement une ambiance. La clé. Non, ce n'est pas le mouchoir que je veux. Oh non, c'était la clé. Oui, j'ai la clé. Je fuis. Dans cette direction, je peux fuir par là. Non, laisse-moi partir, s'il te plaît. Allez, vite, vite, vite. Je faisais vite, vite, de manière très silencieuse. Peut-être que vous ne les avez pas entendus. C'est peut-être pour ça que mon micro ne capte pas tout. C'est parce que des fois, je me mets à chuchoter. Mais si on chuchote dans un micro, forcément, il ne va pas entendre grand-chose. Bon, j'y retourne, mais d'abord, je vais sauvegarder. Il n'y a pas les carottes qui auraient repoussé ? Non, bien sûr. Ça aurait été trop court. Ok, donc je vais sauvegarder. Sauvegarder ? Sauvegarder, je suis passé, sauvegarder. Je sors, et maintenant, je m'en vais. Où est-ce qu'il est, le vilain ? Ouh, le vilain rat. Où est-ce que tu es ? Il est là. Ok. Bon, on va le suivre. Hola ! Je vais sauter. Salut ! Je me suis fait mal. Pas trop. Elle est où la porte ? J'ouvre la clé. J'ouvre la clé. J'ouvre la serrure. J'ouvre la porte. Il y a un endroit pour se planquer ? Dites-moi qu'il y a un endroit pour se planquer ? Vite ! Un endroit pour se planquer ? Vite ! Oh non, c'est trop tard. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est chiant. J'en peux plus de toi. J'en peux plus. Enfin, de toi. De tout le monde. De tous les rats. Déjà, de base, je n'étais pas hyper fan des rats. Mais là, là, vraiment, vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vite, 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 vite. Rentre avant qu'il arrive. S'il te plaît. Non, il est encore là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. En même temps, je ne fais pas d'efforts, on va me dire. C'est vrai. C'est vrai, mais je... C'est vrai. Non, je n'ai pas d'excuses. Allez. Bon, je vais aller me planquer quelque part. Où est-ce que c'est ici ? Par ici. Allez, j'y vais. Voilà. Je ne me suis pas, généralement, jusque là. Allez. Quand est-ce qu'il fait demi-tour ? Ok, c'est bon. Allez, je vais pouvoir faire mon demi-tour, moi aussi. Bon, déjà, on a... Oh non, je me suis fait revoir. Est-ce que je peux monter là-dedans ? Vite. Allez, ciao. Je te demande où je suis, hein. Alors qu'en fait, il m'a très bien vu monter dans le panier et remonter en haut de la tour. Il a pu couper la corde pour me faire tomber, mais non. Enfin, tant mieux pour moi. Allez, et j'y retourne. Oh, le sommeil ! D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de sommeil, est-ce que vous aussi, vous avez besoin de beaucoup de sommeil ? C'est-à-dire que moi, je peux dormir à peu près 10 heures par nuit et le matin, j'ai encore sommeil. J'ai essayé de dormir moins et j'ai encore plus de sommeil. Dormir plus, ben, j'ai pas forcément le temps de dormir plus, malheureusement. Et je me demande comment ça se fait que j'ai autant besoin de sommeil. Donc, voilà, je vous demande. Je sais que moi, j'ai des collègues, ils dorment 6, 8 heures par nuit, c'est bon. Moi, si je fais ça, je pense que au bout d'un moment, je vais pas pouvoir tenir. incroyable. Quelle histoire. Bon, alors. Oh non, mais il descend pile là où je veux aller, moi aussi. Je vais le passer devant avec un peu de chance. Si je le prends de vitesse, j'aurai le temps d'aller me cacher avant que monsieur arrive. Vite, 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 s'il te plaît avant qu'il rentre. Ouf, c'est bon. Yes. Allez. Il arrive, il sait pas où je suis. Va-t'en. On enlève un peu plus loin. Je sauvegarde. Ok, j'ai sauvegardé, je ressors. Rien n'aura plus, j'ai l'impression. Hop, je vais voir ce que je peux ramasser. Yes, j'ai tout. Yes, j'ai tout, enfin. Bougie, florin, ok, bon, c'est cool. Donc maintenant, c'est l'antidroite qu'il faut que je trouve. Bouteille, placard, là, il y a une porte que je peux ouvrir si je le désire. Ok, cool. Et donc, je peux me déguiser entièrement en billes de bois maintenant. En garde. Ok, alors, hop, hop, j'ai tout, hein. Euh, j'ai tout. Je crois que j'ai tout. Donc, maintenant, dans les préparatifs, assembler une armure, c'est bon, trouver une antidote contre le venin. Je me souviens plus ce qu'il fallait que je fasse. Il fallait que j'aille voir Faustus, je crois. Un type chelou. Alors, par contre, autant, je me disais, super, une fois que je vais avoir l'armure, le jeu va être super agréable, je me ferais repérer par personne, je passerais pour un garde, ça va être trop cool. Mais en fait, je traîne, j'avance pas. J'avance pas en garde. Eh. Oh. Oh non. Mais comment ? Comment ils ont fait pour me reconnaître ? Je suis déguisé en garde. J'ai oublié d'équiper un élément. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, en plus du coup, ils vont forcément me tuer puisque mon personnage avance pas. Je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Bah, je vais charger la dernière sauvegarde. Je crois que c'était là-dedans, donc ça va pas être trop loin, mais je... J'ai jamais été autant frustré dans un jeu vidéo, je crois. Je crois. En bleu, une armure, trouver une antidote contre le venin. Je suis déçu. Déçu. Pourquoi je suis pas caché ? J'avais tout mis, non ? Baudrier. Je vais regarder ici, là. Alors, du coup, pour être un gardien, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. 5 éléments. J'ai les 5 éléments. Examiné. Une paire de grèves provenant de l'armure d'un garde conçu pour protéger l'extrémité les plus basses. Les grèves sont devenues une composante essentielle de l'armure d'un garde-roi depuis que les soldats de la 9e garnison ont été littéralement mis à genoux lors d'un tragique accrochage avec les minuscules chevaliers musaraïnes de Musidar. De nombreux jarrets de la patrouge ont payé leur arrogance au prix fort ce jour-là. D'ailleurs, ça me fait penser, vous vous souvenez, je vous parlais, il y a quelques minutes, de... des chevaliers, le chevalier qui est l'un des représentants du médiévalisme. Donc, quand on pense au Moyen-Âge, on pense au château fort, au chevalier, vraiment, c'est l'image que l'on a retenue du chevalier. Alors, je vous en avais parlé, le chevalier n'apparaît que dans la deuxième moitié, en fait, la chevalerie n'apparaît que dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Sur les dix siècles du Moyen-Âge, il commence à apparaître aux alentours du 11e siècle, alors que le Moyen-Âge commence aux alentours du 5e siècle. Donc, voilà, les chevaliers apparaissent vraiment vers la fin du Moyen-Âge, le chevalier, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et là, en tout cas, il est question de chevalier. Donc, on a vraiment tous les éléments qui permettent de coder le médiévalisme. Ok, mais donc du coup, même si j'équipe tout, même si j'équipe tout, je vais être repéré. De toute façon, mais je n'ose même pas le refaire, parce que sinon, à chaque fois, ça va me... ça va me pénaliser et ils vont m'attraper. C'est bien. Ah non, c'était baudrillé de pirate, mais ce n'est pas du tout ça qu'il fallait que je porte, n'importe quoi. Bon, écoutez, je vais rester habillé comme ça, tant pis. Juste dans les cadres, du coup, il faut que je fasse quoi que j'aille voir la petite carte. Voler les documents aux gardes des remparts. Avant d'aller dans le donjon inférieur, il vous faut un antidote. Voler les documents aux gardes des remparts. Le garde des remparts. Je ne sais pas de quel rempart il parle et de quel garde il parle, donc c'est génial. Ah oui, je vais récupérer ça parce que du coup, comme ça n'avait pas sauvegardé, je ne les avais pas. Là, je vais rentrer dans le placard pour sauvegarder. Je ressors du placard. Ok. C'est tellement dommage qu'on ne puisse pas combattre dans ce jeu. Je les aurais tous battus, les gars, les rares et on n'en aurait plus parlé. Mais bon, ça n'aurait pas été du tout le même style de jeu. Ça n'aurait pas été le même gameplay, donc forcément, ça n'aurait pas été dans le même jeu. Mais c'est bien dommage. Alors, le... Toujours pareil, quel rempart il est question. Je vais galérer, je sens. Je sens que je vais galérer. Je vais me cacher. Puis je vais chercher un rempart. Où je vais le trouver, ce rempart ? Où ? Je ne sais pas. Je me demande bien où... Ah, mais attendez, le rempart. Tout à l'heure, j'étais vers un rempart. C'était quand ? Ouais, ah non, alors attends. Mince, je vais brûler la bannière, mais tant pis. Je vais fuir. Et là, je vais descendre, du coup, je peux l'ouvrir la porte. Non ? C'est quoi ? Ah bah non, c'est pas du tout l'endroit que je pensais. Mince, je commence à me remettre à chuchoter, donc du coup, forcément, le micro ne va pas m'entendre et ça va refaire les mêmes problèmes que dans les épisodes précédents, à savoir... Enfin, dans les deux premiers épisodes, à savoir qu'on n'entend pas ce que je dis. Forcément, je vais me parler à moi-même. Je vais aller reparler aux collègues, là. Je vais lui demander où est-ce que je peux trouver Faustus parce que... Tant pis, je payerai un peu, mais ça sera plus facile pour moi parce que là, je sens que je vais galérer. Hop, je vais me cacher là. Vite, je me cache. Ils vont venir jusqu'ici. Non, ils ne viennent pas. Je vais sauvegarder. Je ressors de ma cachette. Je vais pour dormir. Hop, jusqu'au jour. Voilà, un gros sommeil de 16 heures. Rien de mieux pour reprendre des forces. Ok, sauvegarde automatique. Je vais aller parler aux copains. Alors. Dis-moi, forgeron, est-ce que tu as des infos à me donner ? Bonjour. J'ai besoin de quelque chose. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Pouvez-vous m'aider à retrouver mon chemin ? J'ai besoin de trouver plusieurs choses. Je cherche quelques vêtements. C'est une chose que j'aimerais savoir. qu'est-ce que c'est ? Pourquoi les portes des présents portent-elles des noms ? Qu'est-ce que vous faites ? Non. Ok, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu cherches ? Dites-moi comment puis-je accéder aux remparts ? Je cherche un rat nommé Faustus. Ouais, cool. Faustus, tu nages en eau troupe, souris. Quatre florins, tu paies et nous parlerons. Voilà, quatre florins. Faustus, bien, descends dans les égouts jusqu'à l'ancienne salle des cuves. Une fois que tu y seras, tu es simplement les champignons bleus. C'est tout ce que je peux dire. Bien, tu veux dire autre chose ? Mince, mais... Oui, mais c'est pas Faustus. C'est l'autre rat que je cherche. Comment ? ben puis-je accéder aux remparts ? Ça vaut deux florins. Mince, il... Oui, accéder aux remparts. Tenez-les aussi. Regarde là-bas, vers la porte ouest. Tu vois ces marches, celui-là jusqu'à la fin de la galerie en passant dans le parc jardin et tourne à droite dans la tour. Regarde là-bas vers la porte ouest. Tu vois ces marches ? Suis-les jusqu'à la fin de la galerie en passant par le jardin et tourne à droite. Au long du couloir, il y a un autre escalier qui mène au rempart. Est-ce que tu veux autre chose ? Merci, non. J'ai déjà oublié ce qu'il m'expliquait. Trop cool. Alors, où est ? Il parle de ces escaliers là-bas, donc je pense. Vers la porte. Donc la porte ouest est là. OK ? Donc les escaliers sont là. Il me dit de y aller et de... Je ne sais pas trop quoi dans la galerie. Il doit être là. Je vais juste me penquer pendant que l'autre il va passer. Le jardin est là. Ouais. Mais non, je ne crois pas que ce n'est pas par là. C'est frustrant quand même. Par le jardin. Oh là là, mais je ne sais pas. Non, je ne comprends pas. Je suis nul. nul, nul, nul. C'est incroyable. La galerie, c'est ça la galerie ? Bah ouais, ça ressemble à une galerie, non ? Est-ce que je dois aller à droite ? Est-ce que je dois aller à gauche ? Je ne me souviens plus ce qu'il a dit. Oh, il est frustrant. Il est frustrant. Il est frustrant. Après, je dois monter. Je ne sais même pas. Comment je ne sais plus ? Non, c'est encore cette salle-là. Non, j'en ai marre de venir ici. Bon, je suis perdu une nouvelle fois. Après, j'avance. C'est vrai, quand même, j'avance petit à petit. J'ai récupéré un élément, tout ça. Mais, je continue de me dire que je suis paumé. Je ne sais même pas de quel rempart il parle. Pardon. Aïe, il me met un coup. Super, c'est très sympa. Je vais se passer par là-bas. Aïe, aïe. Ils ont une sacrée allonge. Ah, ça doit être là. Non, ce n'est pas juste là-au-dessus. Ah, non, 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 pas du tout. Vite, vite, avant qu'ils viennent t'attraper. Ok. Est-ce que je vois un endroit qui ressemble à un rempart d'ici ? Je vais monter là. Hop, j'ai quasiment plus de vie, donc ça, c'est cool. Toujours utile de ne pas avoir de vie. Ok, donc là, je peux sauter d'un côté de l'autre. Est-ce que je vois un endroit qui ressemble à un rempart ? Mince. Frate. Frate d'habic. Un rat pour changer. Vite en qui t'attrape. Cache-toi. Bon. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout où est ce rempart. Bon, on va en rester là, je pense, pour cet épisode puisqu'on vient de passer la demi-heure. On reprendra exactement ici la prochaine fois. On essaiera d'aller trouver le rempart pour ensuite trouver le papier qu'on cherche pour ensuite aller dans les égouts trouver Faustus. Voilà, j'essaye de faire au mieux. On avance petit à petit. J'ai l'impression qu'on n'avance vraiment pas vite, mais on avance. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous serez là. C'était le rôle d'histoire pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada